Salut salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo visite du jardin axée autour de l'autonomie. Alors je sais déjà avant même d'avoir commencé la vidéo que cette vidéo sera forcément très incomplète tellement le sujet est selon moi hyper vaste. Autre chose à dire c'est que à mon avis cette visite complète les 4 autres vidéos visite que j'ai réalisé récemment. Donc la visite du jardin autour de la biodiversité selon moi une des plus importantes. Visite du jardin autour des arbres fruitiers, visite du jardin autour des animaux, visite du jardin autour du potager. Et donc celle-ci c'est la cinquième qui complète les autres ou les autres complètent celle-ci peu importe. C'est la visite du jardin autour de l'autonomie. Et c'est parti ! Bon ben pour commencer cette vidéo au sujet de l'autonomie avant de faire un petit tour de l'ensemble du lieu. Déjà à mon avis pour essayer d'atteindre une certaine autonomie il faut réfléchir à son consommation de manière générale et diminuer nos besoins sur plein de points. Notamment l'énergie auquel je pense. Il y a des points où moi je sais que je ne suis pas trop trop mal et d'autres points sur lesquels il faut vraiment que je fasse une bonne amélioration. Donc par exemple sur les points où je ne suis pas trop mal il y a la consommation de pétrole. Donc sur le lieu on va dire que je consomme très très peu par rapport à la surface. En tout j'ai 4 hectares et je consomme vraiment très très peu de tout ce qui est essence pétrole. J'ai très peu de besoins de ce côté là. Et en plus ces besoins ont tendance à diminuer de plus en plus. Donc ça c'est plutôt une bonne chose on va dire. Et par contre il y a des autres points sur lesquels je suis beaucoup plus mauvais on va dire sur la consommation de bois. En fait surtout parce que ma maison est chauffée au bois. J'ai une cuisinière à bois, j'ai un poêle à bois. Et pour l'instant la baraque est assez grande et très 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 mal isolée. Elle est dans son jus comme on dit. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'améliorer petit à petit. Donc à terme la maison sera beaucoup mieux isolée. On aura beaucoup moins de consommation de bois. Et donc voilà ça c'est les points à améliorer. D'autres points où c'est pas trop mal. Et puis en fait on essaye de faire ça un petit peu sur tous les domaines. On essaye de s'améliorer, de tendre vers l'autonomie sans forcément y arriver un jour. Mais en tout cas essayer de nous améliorer. Et en tout cas essayer de consommer de moins en moins de pétrole. Même si on n'en consomme pas beaucoup. Moins on en consommera, mieux ça sera. Puisque j'en suis à parler de pétrole. Moi je sais que je consomme du pétrole pour le lieu vraiment rarement. J'ai quand même des outils qui consomment. Une tronçonneuse par exemple. Je peux aussi à la main évidemment. Mais la plupart du temps je préfère passer par la tronçonneuse. Parce que ça me fait gagner un temps fou. Il y a tout un tas d'autres outils que je peux utiliser. J'ai des scies à main. J'ai des tournevis. J'ai plein d'outils. Je peux faire plein de choses à la main. Mais souvent je passe par des outils qui consomment de l'énergie. Je sais pas, des visseuses. J'ai plein d'outils. Des broussailleuses, tondeuses, disqueuses, scie sauteuses. Etc. Que j'utilise. Pour gagner du temps. Mais j'ai également leur équivalent. On va dire en manuel. Premièrement on va aller voir un petit peu la grange. Nous on est en train d'améliorer, de restaurer cette vieille vieille grange. Donc on a déjà refait tous les joints à la chaux. On a gratté tous les vieux joints qui partaient en fait en poussière. On les a grattés, on a nettoyés, on a refait des joints chaussables. En fait l'idée c'est de restaurer cette grange pour qu'elle puisse encore durer des centaines d'années. Et de manière générale on essaye de... C'est plutôt une bonne chose pour le village où je suis. Car il y a plein de fermes qui tombent en ruines. Donc on participe à la restauration du village. En restaurant nos vieux bâtiments. On les retape. Et de toute façon dans le but d'autonomie pour moi la notion village est quelque chose de très importante. Donc on s'intègre, on essaye de s'intégrer au mieux dans le village. Et de participer aux activités du village. Et de créer beaucoup de liens au niveau du village. Donc restaurer une vieille bâtisse ou des vieilles bâtisses. C'est quelque chose qui est important pour là où je suis. Voilà à quoi ressemblait la grange quand nous l'avons récupérée. Et encore là on l'avait déjà bien bien nettoyée. On l'avait débarrassée des poubelles. Mais en gros ça ressemblait à ça l'intérieur. Du coup on a pas mal fait de restauration et d'isolation avec de la terre, du foin. Et puis maintenant ça ressemble plutôt à ça. Sur ce plan là on voit donc la paille et le foin. Ensuite l'enduit avec de la terre et du crotin. Et ensuite du lait de chaud pour blanchir et éclaircir la pièce. On a installé un petit poêle à bois. Un petit parquet. De l'isolation au plafond. Des ampoules qui s'allument avec les panneaux solaires. Et puis voilà une partie de la grange est déjà aménagée et retapée. A l'intérieur de cette grange on aime bien faire soit utiliser du bois de récup. Soit toujours dans la notion de village on a une scierie dans le village. Donc on utilise beaucoup le bois de la scierie du village. Et sinon on consomme énormément de terre paille. On fait beaucoup de restauration en terre paille. C'est vraiment quelque chose que nous on adore faire. Comme je creuse beaucoup de marres. J'aime bien creuser des marres pour la biodiversité etc. Chaque fois je ressors de la terre. Et cette terre je l'utilise pour faire des constructions. Des murs, des isolants, tout un tas de choses. Donc voilà dans un but d'autonomie. On essaie d'utiliser les matériaux les plus locaux possibles. Donc peut-être la scierie du village. Mais autant que possible la terre du jardin. Et d'ailleurs c'est beaucoup ce que faisaient les anciens ici. Ils utilisaient leur terre pour construire des cloisons dans la maison. Ou carrément des maisons entièrement. Souvent quand la cave était creusée. La terre était décaissée, sortie de la cave. Et ça servait à faire les murs des cloisons intérieurs par exemple. Donc nous voilà on copie ce que faisaient les anciens. Ou en tout cas on fait ce qui nous semble le plus local, éthique, écolo. Et qui nous rend le plus autonome. Toujours autour de cette grange on va parler un petit peu de l'énergie, de l'électricité. Donc nous une partie de l'électricité de la grange est produite. J'avais fait une vidéo sur l'électricité solaire. En fait on a récupéré des vieux panneaux solaires. L'idée c'était de récupérer des vieilles batteries etc. On a récupéré des vieilles batteries au lithium qu'on trouvait dans les batteries d'ordinateur là. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet avec Barnabé Chaillot qui était venu ici. On avait passé un bon moment ensemble. Là maintenant ça fait à peu près deux ans. Ça a très très bien fonctionné pendant deux ans. Mais avec les canards j'espère que vous m'entendez bien. Mais il y a eu des pannes dans les batteries au lithium. Le problème c'est qu'il y avait beaucoup de petites batteries. Beaucoup de choses à surveiller. Donc là ce que j'ai fait c'est que comme j'ai eu une panne j'ai simplifié le système. Et maintenant j'ai plus que deux vieilles batteries de voiture. Et ça marche très très bien comme ça avec juste de la récup de vieilles batteries de bagnole. J'ai donc ressorti deux petits contrôleurs de charge qui s'occupent de réguler la charge sur deux batteries. Ils sont également capables de me faire du 12 volts. Et donc d'une batterie j'ai également un onduleur qui me permet de faire du 220 volts jusqu'à 1500 watts. Ce qui me permet de faire tourner de l'outillage. Ce que j'aime bien dans le fait d'utiliser des batteries de voiture c'est que c'est quelque chose, une ressource qui est vraiment facilement trouvable. Dans les cas on peut acheter ça vraiment pas cher au kilo. Dans vos amis ou même vous régulièrement peut-être que vous changez vos batteries. Et quand on change les batteries on peut les réutiliser pour allumer des ampoules et faire tourner un peu de matos. Et c'est toujours chouette de donner une deuxième vie aux choses. Niveau consommation d'électricité on n'a pas que ces petits panneaux et ces petites batteries de bagnole. On a également, on est toujours raccordé au réseau. En fait en arrivant ici on était raccordé ou raccordable. Et du coup c'est quelque chose que l'on a gardé car d'un point de vue écologique, moi personnellement je ne suis vraiment pas certain que ça soit plus écolo d'avoir des panneaux solaires, des batteries ou du matos qu'on fait venir de Chine pour avoir une installation qui nous rend autonome. Si on est déjà raccordé au réseau c'est sans doute moins énergivore de rester connecté au réseau plutôt que d'acheter des batteries, d'acheter des panneaux solaires, d'acheter tout ce matos là pour avoir une certaine autonomie en électricité. Donc voilà on est resté raccordé au réseau en essayant de passer par un fournisseur d'énergie qui nous semblait être, à l'époque où j'avais fait des recherches, peut-être que je me suis trompé, en tout cas celui-là qui me semblait être le plus intéressant à l'époque c'était Enercop. Et du coup voilà on continue à être raccordé au réseau. Ça me fait penser un petit peu à, comme souvent je parle de sous-terre, ce qui se passe sous-terre, les connexions mycorhésiennes entre les plantes, il y a tout un réseau présent et utiliser ce réseau c'est peut-être quelque chose qui me semble intéressant. Après voilà je parle vraiment pour mon cas personnel où j'étais raccordé au réseau, après c'est une autre histoire que si on est vraiment allé loin de tout raccordement au réseau, là créer son autonomie en électricité ça a beaucoup plus de sens selon moi si on n'est pas raccordable facilement au réseau déjà en place. Une autre chose que je tiens à dire par rapport à l'électricité, je sais que ça étonne pas mal de gens quand j'en parle, c'est que pour moi l'électricité ce n'est pas du tout une de mes priorités. Ça peut paraître étonnant, je sais que la plupart des, beaucoup de gens en fait quand ils se lancent dans l'autonomie ils veulent vite produire leur électricité. Alors effectivement c'est intéressant, en plus c'est facile à faire, produire son électricité ou être autonome en électricité c'est pas le plus compliqué. Mais par contre pour moi c'est pas le plus important dans le sens où pour, en tout cas pour ma famille c'est pas quelque chose du tout de vital. On pourrait très bien vivre sans électricité, on se coucherait avec le soleil et puis il y aura peut-être plus de vidéos sur Youtube mais c'est pas quelque chose de vital pour moi et ma famille. J'ai déjà vécu sans électricité dans ma vie moyennement longue, j'ai déjà vécu pas mal de temps sans électricité et une grande partie de l'humanité vit sans électricité, ce n'est pas un besoin vital. Après effectivement il y a également des personnes qui ont besoin d'électricité pour x ou y raisons mais pour moi et ma famille ce n'est pas notre priorité. Si mes panneaux solaires tombent en panne pour je ne sais quelle raison et qu'on est coupé totalement du réseau, on continuera à vivre, on changera un peu nos habitudes, on se couchera plus tôt, on regardera moins internet et je ne ferai plus de vidéos mais le reste de ma vie sera assez semblable. Par contre ce qui est beaucoup plus vital c'est l'eau, l'eau c'est vraiment quelque chose de vital, selon l'OMS il faut minimum 2 litres d'eau potable par jour pour un humain et ça c'est juste l'eau potable après pour vivre correctement il faut beaucoup plus d'eau. Allez je vous mets quelques chiffres. Du coup si vous cherchez à être autonome en eau, je vous ai trouvé la moyenne d'un français que consomme en eau douce un français pour ses activités domestiques, donc il y a carrément moyen d'être plus efficace et de consommer moins mais ça donne une idée de ce que l'on consomme en moyenne. Donc il y a 1,5 litre pour les boissons, ça il faut que ce soit de l'eau absolument potable, il y a 9 litres pour les repas, pareil il faut que ce soit de l'eau potable, on va consommer cette eau des repas ou en partie la consommer, donc il faut qu'elle soit potable. Après il y a 12 litres en hiver, 19,5 litres pour laver le linge, 31,5 litres pour les sanitaires, 60 litres pour les toilettes et 16,5 litres pour la vaisselle. Donc là il y a quand même moyen de faire des économies notamment en installant des toilettes sèches, peut-être en faisant attention quand on fait la vaisselle, laver son linge peut-être pas tous les jours tous les jours. Il y a carrément moyen de faire des économies mais je pense que c'est probablement difficile de descendre en dessous les 50 litres d'eau douce par jour. pour les activités domestiques. Donc voilà peut-être un chiffre à prendre en compte et avec au minimum je dirais 5-6 litres d'eau potable. Et après voilà il faut en plus de ça rajouter l'eau qui sera nécessaire pour obtenir un potager ou un jardin productif. Sur mon terrain j'ai plusieurs arrivées d'eau, enfin en fait j'ai deux arrivées d'eau différentes. Une qui a un gros débit qui me permet de faire plusieurs gros points d'eau et puis voilà donc c'est vraiment une des choses les plus importantes. Enfin c'est ce que je recherchais pour créer mon lieu, c'est pouvoir avoir une abondance en eau. Ça me permet de faire de la pisciculture, d'élever donc des poissons, ça me permet d'avoir largement suffisamment d'eau pour entretenir l'ensemble de mon jardin. Du coup plus on aura d'eau, plus ça sera facile de faire pousser rapidement des végétaux. La plus faible des sources de mon terrain peut remplir un arroseur de 10 litres en moins de 30 secondes. Ce qui fait que j'ai largement suffisamment d'eau pour toute ma famille et mon jardin sans aucun souci. Avant de boire mon eau de source je la passe dans un filtre ce qui me permet d'assurer sa potabilité. Nous pour l'eau potable on a donc cette eau on peut la filtrer donc ça nous fait de l'eau de bonne qualité potable. Même si c'est une source on préfère la filtrer parce que même si on fait tester l'eau pour savoir si elle est potable, en réalité le test ne donne que la qualité de l'eau à un instant T. Il suffit qu'il y ait des gros orages, une inondation pour que la qualité d'eau change. Il suffit qu'il y ait un animal qui meurt pas très loin de la source ou de ce qui amène l'eau chez vous pour que l'eau soit contaminée, enfin il suffit de peu en fait pour que une eau potable devienne une eau non potable. Donc dans tous les cas nous on la filtre même si il semblerait qu'on puisse la boire telle quelle. On a également, toujours qui tourne un petit peu au sujet de l'eau, on a également des douches d'été qui sont vraiment faites plus pour l'été quand on accueille des amis ou quoi. Pour l'instant pour faire chauffer l'eau on a des poches solaires, en fait on remplit la poche, on la met au soleil, ça nous fait de l'eau très très chaude. Mais ces poches elles sont relativement peu durables, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Du coup rapidement j'espère on va faire le même système qu'on avait réalisé dans le Var avec un tuyau sur le toit de la cuisine extérieure pour avoir de l'eau chaude en ouvrant un robinet de l'eau chaude chauffée avec le soleil. Niveau nourriture, eh bien niveau nourriture, moi j'ai planté une quantité folle d'arbres fruitiers, j'ai un potager qui est largement suffisamment grand pour la famille, j'ai une serre qui produit des légumes toute l'année, on produit des œufs, j'ai du poisson, j'ai des anciens arbres fruitiers qui me produisent beaucoup de châtaignes, noisettes, on est vraiment pas trop mal au niveau de l'alimentation. J'avais fait une vidéo complète sur le sujet de, je crois que le titre de la vidéo c'était quelle surface pour une autonomie alimentaire. Donc j'avais détaillé un petit peu les besoins et j'avais sourcé un petit peu tout ça, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si cela vous intéresse. Donc nous on arrive largement à avoir des récoltes fraîches toute l'année, plus ce que l'on stocke dans la cave. On stocke des courges, on stocke des pommes de terre, on stocke tout un tas de conserves. Donc voilà, on produit vraiment beaucoup de nourriture, ce qui nous permet d'avoir la chance de pouvoir troquer, donner avec le voisinage. On aime bien, je sais pas, troquer des œufs contre du fromage, on aime bien donner nos courgettes, nos tomates, etc. Voilà, on aime bien ce principe-là aussi de partager, de troquer, toujours dans cette idée de créer un réseau local. Mais voilà, mais pour en savoir plus sur ce sujet de l'autonomie alimentaire, je vous invite à regarder la vidéo sur les surfaces pour atteindre une autonomie alimentaire. Je vous mets le lien quelque part par là-haut. Toujours au niveau de la production de nourriture, pour l'instant on utilise encore un peu d'intrants comme de la paille ou du foin. Ça vient, c'est très local, mais c'est quand même un intrant qu'on utilise un petit peu encore pour créer de la fertilité dans notre sol. En fait, on dépose cette matière organique au sol pour créer un sol fertile. On complète avec les excréments de nos animaux, que ce soit le crotin, des ânes et de la jument ou les filantes de poules ou autres. Ça, ça crée la fertilité de notre jardin. Et pour l'instant, on a encore un peu d'intrants. C'est en train de réduire déjà fortement. Ça va faire bientôt quatre ans qu'on est ici et la quantité d'intrants diminue, ne serait-ce parce que la végétation augmente. On a de plus en plus de biomasse produite directement sur le terrain entre les sols qui ont vraiment bien grandi, entre les haies qui s'épaississent et dans lesquelles on peut maintenant piocher de la matière organique, le nombre d'arbres fruitiers qui poussent partout dans lequel on peut piocher la matière organique pour pailler le potager. Ce qui fait que nos besoins en foin ou paille de l'extérieur diminuent grandement. Et ça, vraiment, le but, c'est d'arriver le plus vite possible à ne plus avoir besoin de ces intrants extérieurs. pour fertiliser le jardin. On a un champ où il y a pas mal de fougères. Ça, ça peut être un très bon paillage pour les poules. Et ces fougères, une fois qu'elles sont passées dans le poulailler et qu'elles ont été enrichies en fiantes, on peut les réutiliser au potager. Donc voilà, tout ce qui nous manque en fait pour pouvoir vraiment aller plus loin, c'est le temps disponible en fait. Parce que faucher la fougère, la stocker, la ramener dans le poulailler, nettoyer le poulailler, amener ça au potager. Et ce, sur tous les points en fait, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, c'est pour ça qu'on aime bien viser l'autonomie en collectif, en faisant chacun un peu de tout, mais pouvoir s'échanger, s'entraider et tout ça. Toujours au sujet des constructions, donc comme je disais, on aime bien acheter les matériaux dans le village et utiliser la terre. Et du coup, on a fait pas mal de petites constructions en terre paille que je vous avais pas montré en vidéo. Une cabane pour les chevaux, là l'idée c'était vraiment de tester la résistance du terre paille, avec une jument de 800 kg qui se frotte dessus et plus des années, ce qui se frotte également dessus. Voir vraiment la capacité du terre paille à résister à de très gros frottements, en plus de prendre la pluie latérale. Et pour l'instant, on est plutôt très satisfait de la résistance de notre terre, de ce terrain là. Après, on a fait également une autre niche pour le chien, on a fait des petites décorations par-ci par-là en extérieur. Le chien, par rapport à cette niche, en fait, pour l'instant, il va pas du tout. C'est juste un autre endroit de refuge pour elle. Elle se balade dans la totalité du jardin. J'ai fait quelques petits passages dans les portails pour qu'elle puisse changer de parcelle sans problème et éviter que les poules et autres animaux ne changent de parcelle. Donc j'ai tendu ce que j'ai trouvé sur le coup. Du coup, elle peut passer à travers les portails et se balader dans l'ensemble du jardin pour surveiller un petit peu le terrain. Bon voilà, j'ai essayé de faire vaguement complet et puis court. Cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est vraiment un complément des autres vidéos. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos sur la visite du jardin, la biodiversité, le potager, les arbres fruitiers et les animaux. Là, ça vous fait une visite globale, on va dire de 2021. Il faudra que je repasse ça en 2022, 2023, 2024 parce que c'est en constante évolution. Et ça évolue parfois très vite sur certains sujets. D'autres sujets sont en stand-by, comme on dit, depuis très longtemps en attente parce que c'est pas parmi nos priorités. Quoi dire d'autre ? Tous ces sujets-là que j'ai évoqués, je pense qu'il y en a pas mal que je vais pouvoir plus tard revenir dessus pour les approfondir, que ce soit avec des tutos ou des sujets peut-être plus théoriques, j'en sais rien. Donc de toute façon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis un immense merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Et un merci à vous qui avez regardé la vidéo jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !